Écoute, écoute, ça c'est du lourd ! Bonne de tissu que l'on nous autour du cou, ya ! Signe de haute décoration, moukwe la toko salanga, aïe 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 ! Salut c'est Norba sur LFM 95.5 ! Alors Norba, on va revenir sur ton parcours, puisque t'es devenu un personnage emblématique, tu nous as tous impressionnés quand on a vu ton style et puis ta façon d'être, puis ta, voilà, ta façon d'être joyeux dans les rois du shopping. Ça s'appelle la puissance normatique, j'ai le charisme en moi ! Quand j'arrive à un endroit, le Mathieu vu agit, et toi tu me vois, et quand tu me vois tu es content, et si tu as l'esprit du mal qui est envahi en toi, tu as peur, tu fais pipi. Vous avez la chance quand même de me connaître ? Quelle chance ? On est dans une arène, on nous a lâché, et il n'y en a qu'un qui va sortir. Moi je suis là pour la compétition ! D'ailleurs la sapologie Norba, en trois mots c'est quoi ? La sapologie en fait, bon, c'est pas ma doctrine, eux ils ont défini les créateurs de la sapologie qui n'est autre qu'une petite branche de la sape, mais moi je parle de la sape. Mais la sapologie c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et cette définition moi je la bannis, et moi je pars du principe c'est la société africaine des personnes élégantes, parce que toute personne qui est élégante n'est pas forcément ambianceur. On peut très bien aller à l'église, bien habillé, aller voir la famille, bien habillé, donc on n'est pas forcément obligé d'être ambianceur pour savoir s'habiller. Donc c'est un petit peu ça. Ok. Cette tenue me met en valeur, elle reste sombre, mais là déjà la puissance norbatique âge. Norba, j'ai vu que tu étais avec Maître Gims et Niska, alors lors de leur passage sur Skyrock, ça paie comme jamais. Comment vous avez été mis en contact, comment ça s'est passé tout ça ? Bah Maître Gims, Maître Gims que je salue au loin, et Niska, un gros big up de Norba, Niska, Niska, Niska. C'est des gens, ils ont pensé à moi, ils ont composé une chanson qui s'appelle Sa paie comme jamais, et Niska il est arrivé en studio, dès qu'il a écouté le morceau, il a dit, ça, ça colle à Norba. Ce morceau ne peut pas sortir si on ne fait pas paie la Norba. Donc il fallait un expert en sapologie pour qu'il vienne développer un petit peu le sens du morceau, sapé comme jamais, le bling bling, l'animal a souffert, baïonné, ligoté, les yeux bondés pour éviter le stress. Même au mort, il reste agressif. Bras ! Un crocodile à l'eau aussi, je demande pardon à Brigitte Bardot. Je ne veux pas qu'elle me menace. C'est quelqu'un que tout le monde, voilà, tout le monde s'est dit, mais quand est-ce que vous allez recevoir Norba de Paris ? On le veut dans l'émission, dans la fraîche. Et en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous Norba. Ton actu, donc tu nous as dit, là, tu travaillais sur ton album avec Mokobe. Comment ça se passe ? C'est un peu combien de temps que tu travailles dessus ? Là, ça va faire deux mois, je suis avec la Maison World 1er, qui sont mes producteurs en fait, c'est eux qui ont organisé ça. Donc là, le son, la programmation, elle est terminée, les voix, ils sont posés. Maintenant, il reste Mokobe qui va venir poser sa voix et ça va aller en mix. C'est un single, c'est pas un album. C'est un single, voilà, mixtape du lourd qui va arriver. Donc, je ne veux pas chanter parce qu'on risque de voler mon texte. Mais ça va être tant, 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 tant. Non robotisé. Tant, 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 tant. Non robotisé. Ça va être du lourd. Voilà, ça va être du lourd, voilà. Du très, très lourd. On est sur LFM 95.5. Frappe, toujours frappe, frappe, toujours. LFM Radio 95.5, écoutez ça. Kenny West, le cas Kenny West au niveau de la sape, ça donne quoi ? Quel est le verdict ? Bon, Kenny West, en fait, c'est pas un grand sapeur. Ce qui lui manque, en fait, c'est l'art de marier les couleurs. Là, vous me présentez une photo, je vois une personne qui est habillée en noir, c'est fade, c'est terne, ça ne parle pas. Il a une chance de devenir, de rentrer dans la team. Ben, s'il rentre en contact avec Norbala, ouais, ouais, je veux bien le coacher. Ça marche. On passe au deuxième profil. Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Ah ouais, Wiz Khalifa, c'est du lourd. Vous connaissez ce jeune ? Ouais, je connais ce jeune qui a beaucoup de talent. C'est du lourd, c'est du lourd. C'est quelqu'un qui a beaucoup de style, en fait, parce que lui, il fait un mélange. Il est dans le négligé-maîtrisé. Exactement, tu as raison. Et il est dans la sape, en fait, parce que le concept négligé-maîtrisé qui n'a été créé que par Norbala. Aujourd'hui, les gens bannis, les jeunes de la cité, admettons, quand tu dis, viens, on va aller voir une copine, le mec, il fait vite fait, il prend un jean, une paire de baskets, on pense qu'il n'est pas bien habillé, alors que la paire de pommes peut coûter 200 balles, et c'est du 8 ans. Donc pour moi, le mec, il a négligé, mais il a maîtrisé quelque chose quand même, parce que c'est dans le style. Donc lui, c'est un gars qui est dans ce style-là, j'aime bien. Bon, mais en tout cas, il a plus la cote que Kanye West. Ouais, franchement. Ok, on passe à monsieur Farrell Williams, l'homme au chapeau. Farrell Williams, en fait, il est dans le classique. Ah, il est trop classique Farrell Williams. Il est trop classique, parce qu'en fait, l'art de s'habiller, le sapeur, c'est autre chose. C'est autre chose, il faut être, on a des questions avec l'esprit vraiment ancestral. C'est-à-dire que quand je suis là, moi je vous parle, je suis envahi par la lumière du ciel, tu vois. Cette lumière-là, mais dans la puissance normatique. Et ces gens-là, s'ils sont en face de norma, ils vont être normatisés. Donc lui, voilà, Farrell, c'est bien, c'est bien, c'est un grand créateur que je respecte beaucoup. Il a du style, c'est en tout cas quelqu'un qui s'habille bien. Mais ils n'ont pas encore atteint le niveau vraiment de la sape, comme on dit. Mais il a besoin d'être normatisé. Il a besoin d'être normatisé, ouais. Ok, bon bah, Oumi, tu passeras le message à Farrell. Farrell, if you listen to me, you have to be normatisé. On enchaîne avec Francis Lalanne. Là, Norba, je sens son visage un petit peu perplexe. Et que c'est tuissarde. Francis Lalanne, ça me choque un petit peu, vous voyez. Ça me choque, donc je ne sais pas. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par rapport à son discours. Parce qu'être si sapeur, il faut être un petit peu fou dans sa tête. Donc, moi, la rationalité de Francis Lalanne, dont le parler, me plaît bien. Vous le trouvez rationnel, là, Francis ? Je le trouve rationnel, parce qu'il faut bien le suivre. Parce que c'est une certaine philosophie. Comme on dit, toute personne définit la philosophie à sa manière. Et lui, il raisonne par rapport à sa manière. Donc, moi, je trouve assez rationnel, Francis Lalanne, que j'apprécie beaucoup, que je suivais quand j'étais très jeune. Et là, bon, à parler de son look, non, 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 ça n'a rien à voir avec le sapeur. Ça n'a rien à voir ? Non. Et les bottes ? Ça, c'est plus de cuissard, quoi. Ça, je vois plus les gens au bois de boulon, tu vois. Désolé. Mais dans la sape, ça, c'est un pêché. On dirait quelqu'un qui a fait sa pêche à Tourcoing. Ça, c'est un crime contre le vêtement. En fait, vous trouvez qu'en France, on a des vêtements trop standards ? Oui, c'est trop standard. C'est vraiment du basique. Parce que quand on parle de la sape, en fait, un sapeur doit interpeller. Dès qu'il apparaît, il doit, à la limite, choquer. C'est là, il faut pousser une personne qui vous voit à la réflexion. Pourquoi il a fait ça ? C'est un petit peu ça. Et pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça, c'est parce qu'il va être lui. Parce que c'est sans lui. Moi, je n'aime pas le moi. Je dis que c'est sans lui. Il a ressenti les choses comme ça. Le plus important, c'est qu'il se sente bien dans sa peau. OK. Bon, et on va terminer avec une équipe que Oumy m'a demandé de vous présenter. C'est une équipe, à mon avis, que vous connaissez bien. Vous devez connaître, à mon avis, je pense. Oui, je connais très bien. C'est des personnages, en fait. C'est des sapeurs. C'est des sapeurs que je connais très bien. On est du même milieu. On se respecte. Donc, oui, oui, on est du même mouvement. Je les connais très bien. Ça va, niveau style, ils sont bien habillés, là, les sapeurs, ou quoi ? Bon, ils sont bien habillés. Ils sont bien habillés. Mais maintenant, après la sape, il faut savoir, quand on s'habille, quand on utilise des couleurs, où on va et qu'est-ce qu'on va faire. Quand on se présente à un entretien d'embauche, on ne s'habille pas comme ça. Tu ne viens pas en, je ne sais pas, moi, en couleur orange, comme ça. Là, ton employeur, il va être choqué. C'est vrai. Donc, c'est ça. Mais donc, la sape, c'est tout ça, quoi. Il faut savoir vraiment tout ça. C'est à quelle occasion, alors ? Juste quand on sort ? Bon, ça, c'est plus style carnaval. Voilà. Voilà, carnaval, on est là, on va faire un petit peu la fête, on va montrer ce que c'est la sape. On s'habille comme ça. Maintenant, quand on est en mariage, on ne s'habille pas comme ça. Quand on va voir sa fiancée, on ne se met pas en orange comme ça, en choc. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Bon, je pense que ça va rassurer Guillaume, parce que là, il était en train de prendre des notes derrière la cam. Il était en train de se dire... La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. La France est un pays de race blanche, dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, la France-Ratine-Bourgne. Ça veut dire quoi, pays de race blanche ? Non, mais le mot, c'est vous et moi, je suis désolée. Nadine Morano, elle a besoin d'être nord-baptisée ? Nadine Morano a besoin de plus. Elle a besoin d'être nord-baptisée. Elle a besoin de repartir, en fait. En fait, si vous voulez, Nadine Morano doit être internée dans un pays africain pendant une année, de façon qu'elle comprenne que ces gens-là ont des vraies valeurs. C'est vrai. Que ces gens-là ont vraiment des vraies valeurs. Et à partir de là, je pense que sa vision des choses va changer. Aujourd'hui, quand je vois la France, si une personne pouvait incarner la France, je suis la France. Vous voyez, la France, c'est un pays multiracial. Donc, on est bien ensemble comme ça. Et quand on se met à profaner des propos comme ça, de dire que la France, c'est un pays de race blanche, comme les Blancs, moi, ça me choque. Ça me choque. Et on est au XXIe siècle. On ne doit pas avoir des gens qui peuvent raisonner comme ça. Parce que cette jeunesse, on doit la soutenir. À chaque fois que cette jeunesse continue à prendre des coups comme ça, on les éloigne de plus en plus de la France. Et ça, c'est pas bien. Norba, je te remercie beaucoup d'avoir fait partie de cette fraîche matinale. T'as apporté ta touche de fraîcheur. Et puis, en tout cas, nous, on ne te souhaite que du bon. Et surtout, quand ton clip sort, surtout, n'hésite pas à nous l'envoyer. Nous, on va tous. N'oubliez pas surtout de dire à Maître Gims quand il va passer. Déjà, moi, je suis passé. Il est obligé de passer. Il est obligé. Il est obligé. Eh, Gims, eh, Gims, eh, Gims. Maître, je sais que t'es sympa. Vas-y sur LFM 95.5. C'est du lourd. Vas-y, mon gars. Aïe, 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 c'est du lourd ici. En tout cas, merci, Norba. Écoute, nous, on va se quitter avec Sapé comme jamais. Jamais. J'avoue. Oui. Oui. Hey, passe avant minuit. Passe avant minuit. Aïe, 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 aïe. LFM, 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 que du lourd, LFM. LFM, 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 que de l'on 눈, la dansemi. Allez.